Mehdi Bala, avec un record cette année à 3'30,96 réalisé au meeting de Monaco et un record de France à 3'28,88. Des meilleurs records d'Europe, une des meilleures performances mondiales bien sûr, le jour de la gloire, on l'espère, on l'espère, on a peur, on a peur. Et le deuxième Kenyan, quasiment au niveau de Kiprop, s'appelle Augustin Choguet. Et mon petit doigt me dit qu'il en a gardé sous la semelle. C'est le meilleur performeur mondial de l'année. En demi, on l'a regardé, il s'est faufilé, il ne s'est pas du tout entamé, comme vous dites Patrick, il me fait peur aussi. Allez Mehdi, c'est parti, avec Kiprop, j'ai l'impression, qui va essayer de prendre la tête alors que Lagathe est partie très fort. Non, il se place, Kiprop, il contrôle et voilà, il se fait enfermer maintenant, il ne mène pas à lui. Et Mehdi qui a pris pour l'instant le deuxième couloir à l'extérieur pour éviter le trafic, c'est Choguet, Augustin Choguet qui va prendre les affaires en main. Est-ce qu'il va travailler pour Kiprop ? Je ne pense pas, il a la meilleure performance mondiale, il peut gagner lui aussi, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on puisse se sacrifier. Ça va rester tranquille, ce n'est pas parti très très vite, il y a un premier 100 mètres, regardez qui est dernier Patrick, regardez qui est dernier. Dernier c'est Amine Lalou, et juste devant Mehdi Bala, comme en demi-finale, alors que Choguet donc en tête devant Mekonen. Excellent. Bernard Lagatte, pour l'instant, me semble dans une bonne position, même si c'est Mekonen pour l'instant qui a la position préférentielle. Oui, Azel Kiprop, la grande araignée qui est notre favori avec le sard là, est-ce qu'il est un petit peu derrière, il est un petit peu enfermé. Voilà, une minute carrément on va dire, on est sur les bases de 3,44, donc pour l'instant ce premier 500 mètres n'a tué personne. Bala dans la foulée de Kiprop, Kiprop juste devant Mehdi Bala, il sait que c'est son adversaire principal, même s'ils sont tous très costauds, et il a choisi de marquer Kiprop, toujours Choguet en tête. Alors reste à savoir si Mehdi a un dernier 500 mètres, 500 mètres c'est pas maintenant bien sûr, c'est dans le prochain tour, le dernier 500 mètres, est-ce qu'il aura un dernier 500 dans les jambes ? Parce que c'est là où ça partira. On est sur quelle base là ? On est sur la base de 3,45, c'est là où Echam était très fort, tout le monde savait qu'il partait toujours à 500 mètres, et jamais personne n'a jamais pu rien faire. Dans cette dernière ligne droite, jamais personne n'a pu le contrer dans l'avant-dernier tour. Choguet, il aura mené Choguet, mais à cette aure-là c'est pas préjudiciable. Choguet devant Mehdi Bala, toujours pour l'instant, qui surveille Kiprop, Kiprop, le grand déguingandé là, qui toujours est à la corde. Mehdi Bala qui quand même est assez loin de Choguet, il ne pourrait pas se laisser trop trop lâcher, parce que ça va accélérer maintenant de 0,018 au 800. C'est pareil, c'est nous-mêmes, même allure de 3,45, il faut revenir progressivement pour ne pas se faire enfermer. Tout le monde le sent, c'est à la sortie de ce virage que démarrant les derniers 500, Mehdi le fait. Ça y est, ça y est, Mehdi est en train de remonter maintenant, il a pris la foulée de Manzano. Choguet toujours en tête, Békonen en deuxième position, le grand camel à la corde. Et Mehdi qui s'est fait un peu tasser là, qui est reparti à l'arrière, je ne suis pas très... Ce qui m'inquiète aussi, où est Kiprop ? Il est loin Patrick, ce n'est pas possible, il nous refait le coup des demi. Il est derrière Mehdi, regardez, il est dernier avec Lalou. Oui, 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 mais attendez, attendez. En deuxième position, rien n'est fait encore, Mehdi est un peu enfermé. Ce n'est pas la meilleure position, attention, il reste 400 mètres, c'est maintenant que tout va se passer. Mehdi me semble pas au mieux là, du tout, à la corde. C'est pas impossible, je n'ai jamais vu le... Impossible Patrick, il est avant-dernier. Mehdi qui accélère maintenant, c'est devant qu'il faut regarder, Mehdi toujours en tête. Ça ne va pas durer, Lalou qui passe à l'extérieur avec Kiprop derrière. Oui, ça y est, c'est parti, Lalou et Mehdi, Mehdi qui est passé devant Lalou, il a bloqué Lalou. Mehdi Bala qui se rapproche maintenant, c'est l'heure de vérité, l'heure de vérité, Mehdi toujours en tête. En deuxième position, Moustawi, Choguet, Mehdi qui est en train de coincer, j'ai l'impression. Alors que, à l'extérieur, Kamel est là, et sur le troisième boulevard. Kiprop, ça va être trop tard, qu'est-ce qu'il va être champion ? C'est Kamel, Kamel, Kamel qui va être champion du monde ! Kamel, champion du monde devant Mekonen et Bernard Lagatte. Incroyable ! En fait, Kamel, très facile en série. Je vais vous dire, courir aussi mal, c'est pas possible. Courir aussi mal que l'a fait Kiprop, c'est pas possible. Il est né contre Chella, il est né au Kenya, et il vient de mettre les spécialistes du 1500 d'accord. C'est un spécialiste du 8 et Mekonen, alors Mekonen, chapeau, parce qu'il a pris ses responsabilités dès le début. Quand t'avais dit, il a tout essayé, Régis, mais on avait l'impression qu'il était un peu court là. Certainement, il n'a pas totalement récupéré. Il y a eu des enfermements, des changements de position, il n'y a pas eu de tactique. Pour la petite histoire, vous parlez d'histoire, Régis. Kamel dit Conchela a quand même une 42, personne n'a fait ce chrono sur 800 mètres. Son papa a été deux fois champion du monde du 800. Il a été au Bahrain, naturalisé. Il voulait revenir au Kenya cette saison, et le Kenya fait tout pour le récupérer cette année. Tu m'étonnes, mais le problème, c'est que le train était trop lent, à partir du moment où le train est lent, un coureur de 800, il se prise. Par contre, incompréhensible Patrick, la tactique de Kiprop est totalement hallucinante en fait. Il est d'une naïveté, ce n'est pas possible. Il peut danser quand même. Celle de Lalou aussi, parce que sur un rythme comme ça, il se place pour pouvoir faire valoir sa pointe de vitesse. Parce qu'après, il y a tellement de monde qu'il faut trouver sa place, même si on a les moyens. Probablement que Kiprop avait les moyens, probablement que Lalou avait les moyens, mais il faut trouver sa place après dans le ballage final. Les favoris attendus ont perdu. Ceux qui étaient très attendus ont perdu. Complètement, complètement. Sauf Bernard Lagatte, sur le podium. Bernard Lagatte, l'impeccable Lagatte, médaillé de bronze. Et Kiprop n'est que quatrième, et Chogé cinquième. C'est quand même une claque terrible pour les deux Kenyans qui étaient les favoris. Quant à Mehdi Bala, Mehdi est loin sur ce 15-100. Il n'a pas pu vraiment accélérer comme il le voulait. On le voit là, il est vraiment à la peine. À 120 mètres de la ligne, déjà, il grimace. Ouais. Bon, ce 15-100 a été passionnant. Triste, bien sûr, pour Mehdi. Fabuleux pour Kamel. Mehdi, au côté de Nelson. Il y a certainement eu, Mehdi, un petit problème de récup. C'était trop, là. Je ne sais pas si la récup, eh bien... C'est bien, ouais, c'est sûr que, bon... Le problème, c'est que j'étais un petit peu perturbé dans ma préparation. Je me le cachais un petit peu, je voulais jouer avec, mais... C'est vrai que je pense que ça a joué beaucoup. Je suis arrivé ici avec... Avec beaucoup trop peu de... D'entraînement et de compétition dans les jambes. J'étais déjà, pour moi, très, très content. Vous pourrez faire une perf comme je l'ai fait à Monaco. On me servait sur 500 mètres. Une perpe, c'est possible. Maintenant, un championnat, c'est trois courses. Et là, on a les meilleurs du monde. On a vu ce soir que ça ne rigolait pas, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment, Mehdi, dans cette course où vous avez senti pouvoir faire quelque chose, je pense, peut-être, sur l'avant-dernier virage ? Ouais, je pensais que j'étais un peu dans le coup. C'est vrai que ça accélère vraiment fort. Et puis, après, moi, je me barre comme je peux avec l'énergie. Vraiment avec toute l'énergie qui me restait. Pour prendre la meilleure des places, tout simplement. Et là, j'avais à faire un plus fort que moi, il faisait ce qui est. Aujourd'hui, on avait un 15 ans super relevé. J'étais le seul européen. Il y avait quand même... Dans les 12, il y avait quand même 5 Kenyans au départ, naturalisés ou non. Et quand on sait que les Kenyans dominent le 1500 mètres depuis quelques années, on comprend que la chose, c'était pas moins à faire. C'est pas facile à faire. Mehdi, est-ce que t'as pas eu l'impression que le train lent a favorisé les coureurs de 800 quand même ? Franchement, je m'attendais pas à ça. J'étais plus parti dans l'optique où ça allait courir un peu vite. Comme j'ai vu Shohei, je me suis dit, bon, ça va courir comme la dernière au jeu. Mais visiblement, tout le monde était très fatigué. J'étais pas le seul. Et c'est sûr qu'après, ouais, ça favorise un petit peu les coureurs de 800, tout simplement. C'est ça, c'est sûr. Quand on voit Mehdi, votre ami Bernard Lagathe, terminer 3e de cette course, vous êtes beaucoup plus jeune que lui. Lui, il est inoxydable. J'imagine, voilà, j'imagine que ça vous laisse entrevoir pas mal d'espoir pour les saisons à venir. Ce qui est dommage, franchement, c'est que je pense que cette année, je tenais la forme de ma vie. Si j'avais pas eu cette blessure au mois de mai, je pense que là, j'aurais été dans d'autres dispositions. Maintenant, comme je dis, je me suis battu comme je pouvais. Avec les armes que j'avais aujourd'hui, et finalement, moi-même, je me suis battu jusqu'au bout, même pour la 7e place. Pour moi, l'important, c'était pas de... C'est vrai qu'il y a des médailles, mais derrière, il y a des places d'honneur, et il faut se battre pour tout ça. Après, voilà, on va garder le positif de tout ça. Monsieur le championnat du monde. On est arrivé, je tiens... Moi, j'ai envie de... de filer Steebo pour sa belle médaille d'hier. Moi, comme je disais, des médailles, j'en ai... j'en ai... j'en ai gagné. Et vous en aurez encore. Encore une de bronze, déjà, une de bronze, la médaille olympique qui va récupérer. J'espère en gagner d'autres. Mais c'est sûr que je pense que cette médaille de bronze olympique va me faire beaucoup de bien pour la suite. Et là, on assiste à un renouveau du 500 mètres, qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai 31 ans, je fais que je suis figure de vieillard avec l'Agathe, là, dans le peloton, là. Mais l'Agathe, il dit qu'il a un an de moins chaque année. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais à côté de l'Agathe, vous êtes encore un jeune homme. Ouais, moi, il va falloir que je gère maintenant ma carrière tranquillement. J'ai un gros objectif l'année prochaine à Barcelone, c'est d'essayer de conquérir un troisième titre continental, ce qui ne s'est jamais vu. Donc, de suite, bien sûr. Et voilà, il faut que je reste mobilisé. Il ne faut pas que cette course-là me... Comment dirais-je ? Me fasse abandonner toutes mes illusions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Sûrement pas, Mehdi, sûrement pas.